Jeudi 15 février 2018, aéroport de Changi, nous voilà de nouveau prêts à explorer de nouveaux horizons. Destination Yogyakarta, mais je tenais à faire un détour par Jakarta. Oui, je sais, c'est une ville sans intérêt pour beaucoup de touristes, mais je voulais absolument la voir. Et nous n'avions qu'une journée à lui consacrer. C'est parti sans plus tarder. Après une courte nuit et un petit déjeuner rapide, nous voilà donc dans un taxi. Direction Pacific Place, un grand mall, non pas pour faire du shopping, mais pour nous rendre à Kizania. Oui, Kizania, je vous en avais parlé dans la série Bangkok, c'est un parc pour les enfants sur le monde du travail. Les filles, elles adorent. Ce parc leur permet de découvrir une multitude de métiers. Médecins, pompiers, caissières, pilotes, dentistes, vous l'aurez compris, cette matinée, c'était une surprise pour les filles. Le retourne à Kizania, c'est un parcours pour les filles. Waouh, bravo les filles, bravo ! 14h, il est l'heure de partir, nous nous rendons au Monas, le monument national qui se trouve sur la mer d'Eka Place, la place de l'indépendance. La tour que vous voyez symbolise la lutte pour l'indépendance. Bon, la place est agréable, mais c'est surtout le fait de se mélanger aux locaux qui est sympa. Pour faire plaisir aux filles, nous nous sommes rendus à la cathédrale Sainte-Marie en Calèche. De style néo-gothique, cette cathédrale a été détruite par un incendie, puis elle s'est écrasée avant d'être reconstruite à nouveau. Juste en face de la cathédrale se trouve la mosquée Istirklal. Al-Istirklal en arabe qui veut dire encore une fois indépendance. Par contre, pour traverser d'autres côtés, c'est une autre histoire. La mosquée Al-Istirklal est la plus grande mosquée d'Asie du Sud-Est. Elle peut accueillir jusqu'à 120 000 fidèles. Sa construction a commencé en 1964 et s'est terminée en 1984. 20 ans pour construire cette immense mosquée. Après la calèche, nous avons sauté dans un bagage, une sorte de pousse-pousse qui se faufile un peu partout. C'est vraiment un moyen de transport que les filles adorent et ça permet vraiment de découvrir le spectacle qui se passe dans les rues. C'est vraiment un moyen de transport super sympa. Nous nous sommes donc rendus au Grand Indonésia Mall. Un mall gigantesque. Mais voilà, on y est allé vraiment vite fait pour faire des petites courses et pour prendre des petites provisions. Puisque oui, la journée est terminée et il est temps de repartir à l'hôtel récupérer nos sacs. Nous voici dans la gare Gambir qui a été construite par les néerlandais pendant l'occupation. 7 heures de train direction Yogyakarta. La ville de Yogyakarta est située à proximité des temples de Borobudur et Pranbanan. Deux temples anciens magnifiques que vous découvrirez avec nous dans les prochaines vidéos. Il est temps de se reposer, je sens que la nuit se recourste. Sous-titrage ST' 501